Jambosana Je vous remercie La ville à l'ISEMA à partir de 2021, l'état du siège, il prend la place à pas. Alors, il y a quoi il faut que vous remerciez Mbele ? Parce que le gouvernant de la province, son Excellence, le Général-Major Srimway Minkouba, est comme outil à l'état de siège. Si aujourd'hui, comme à l'Eau, nous remercions le chef de l'État, c'est parce que nous-mêmes, le Nord-Kivu, les habitants, nos enfants, nous sommes en train de nous référer à lui. Vous savez, depuis que je suis arrivé ici, à l'état de siège, il y a les gens qui racontaient n'importe quoi. Il n'y a que nous qui devons faire quelque chose. Mais le chef de l'État qui n'est pas mon Toto ya Goma ni ya Nord-Kivu, Je veux envoyer qui je veux. Car la province du Nord-Kivu, sa Baboudjimbo la Kivu ya Kaskazi, appartient à la République démocratique du Congo. Et toute enfance de la République démocratique du Congo, n'a qu'il a un Toto dit ici, d'où qu'il soit, porter en bas pour aller pour, du moment qu'il porte l'uniforme, et que je confie aux forces armées, de la République et de la police nationale, congolaise, de devoir d'aller combattre au Nord-Kivu, pour sortir cette province du marasme. Criminel et économique, alors j'enverrai n'importe qui. Et il a si bien réfléchi, avec son gouvernement et en appel des enfants et des élus du Nord-Kivu, qui est estimé bon d'envoyer des militaires. A ce jour, Léo, le général Chirimwa Mekouba, son excellent monsieur le gouverneur, n'est pas ressortissant d'ici, mais il est ressortissant de quelques encablures avec le bateau, est venu sur ordre de son excellence, à l'église. Le ministre gouverneur et mené le combat qu'il a chargé. Il a engagé à l'église et on a fait ce et c'est le géant. Alors, après, le chef de l'État, Je vous demanderai tous de Shangli et le gouverneur de province. C'est un nouveau langage, j'espère en toi. Le français, le suéli. Mais je crois que nous nous comprenons très bien. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Les gens croyaient que les militaires n'étaient capables de faire la guerre. Mais là, le gouvernement de l'Esta de Siège, le gouvernement provincial en place, est en train de réaliser l'objectif fixé par le commandant suprême à l'Esta de Siège. Il est en train de réaliser l'objectif fixé par le commandant suprême à l'Esta de Siège. La restauration de l'Etat, de l'Etat, nous restaurerons l'autorité de l'Etat. Mais la restauration de l'autorité de l'Etat, ne consiste pas seulement à faire ça. Qu'à koupiga l'isansi, l'isansi, l'isansi. Ça ne consiste pas qu'à ça. Si nous vous demandons d'aller faire la guerre avec nous, de nous appuyer, mais que vous n'avez pas à manger, est-ce que vous saurez le faire ? La restauration de l'autorité de l'Etat, consiste également à amener toute la population du Nord. Dans les conditions idéales et optimales, pour jouir, en tant que filles et fils de ce coin, comme les taux, les vignes, les vignes, les vignes, les vignes, les vignes. Et nous faisons aussi autre chose. Nous embellissons le Nord qui vous. Nous construisons des routes. Nous construisons des édifices. Nous pouvons tout faire. Mais si nous oublions les marchés, comme nous étions les mamans et les enfants chaque jour, les mamans et les enfants vont s'approvisionner tous les jours. pour nous préparer à manger. De telle manière que, après la guerre, après les exercices que nous nous efforçons de faire, nous entrons à la maison et que nous ne trouvions pas à manger. Mais vers qui allons-nous nous tourner pour nous empêcher de mougriller. C'est pour cela que nous menons de concert la guerre, mais également nous modernisons la cité. Et lorsque nous aurons terminé à réaliser l'objectif du chef de l'État, je nous demande à faire l'évaluation de la mission et de l'objectif que le chef de l'État nous a assigné. Avant que nous nous partions d'ici, les élus qui sont là, c'est la mission première. Et vous, la population, nous nous réunirons et nous verrons ce que nous avons fait. Nous n'avons pas peur des échecs. Mais il n'y a que tout simplement l'intérêt du peuple qui nous guide. Vous les mamans, dans tous les mois, selon ce que le DG de Terre Business a dit, et nous allons regarder ce que nous avons réalisé à partir de aujourd'hui. Ce n'est que comme ça que vous nous jugerez. Nous serons là et nous allons voir ensemble ce que nous nous sommes fixés comme objectifs en reconstruisant ce marché. et ce qui éventuellement nous restera à faire. Donc, je voudrais tout simplement dire par là que la restauration de l'autorité de l'État consiste également à refaire tout ce qui est mauvais. qui n'est pas est-ce que c'est digne de la ville de Goma ? Voilà ! C'est pour ça qu'on se dit que nous allons reconstruire cela. Nous ne marchons que sur l'intérêt de la population. Et comme je le disais, par la suite nous allons juger de ce que nous avons fait. Et lorsque viendra le moment où l'état de siège doit partir, nous leguerons ce que nous avons réalisé à la postérité. C'est-à-dire à vous les habitants du Nord Kivu, de Goma, et à tous les Viongozi qui sont là devant moi. Voilà donc la raison de ce jour. Tous ensemble, nous nous réjouissons de cette idée de la reconstruction. Je crois que le directeur général, PDG Water Business, n'est quasiment pas. Donc, nous nous avons mis de l'argent à sa disposition. C'est lui qui va construire. Il vous a dit suffisamment comment il compte s'y prendre. Il vous a dit suffisamment comment il compte s'y prendre. Mais il est sous son contrôle. La kini, où est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous préférez que je passe chaque semaine pour voir ? Voilà. En ce moment-là, la semaine, il faut que la koué apparaît à l'angalia, n'amna gani, bitu, gouta, tbea. Voilà donc, mesdames et messieurs, n'amna gani, y'a pas si ma papa et ma maman, mitakoua, non, c'est jour. Hatakoua mou refou léo, ni qu'on a kazi nginé na inigom, beke n'a ni chunga ou kipale, ni qu'on a nginé kazi kouinigom, ou na moussoubiri, léo ni siku ya fuma. Je demande tout simplement à la population, ni na omba arahiya, de nous accompagner, koutou sindikiza, djoutou réalise kazi yéto na kazi yéno. Ili, tu fikiye koutumiza, kazi yéto na kazi yéno. Apanakoussema, ni kazi abaskari, balébaskari, beko, batoto, y'a république démocratique du Congo. Ili, tu fikiye kouinigom, ni yéno, ni yéno siye, djoutou batoto yéno, de la république démocratique du Congo. Ili, tu fikiye kouinigom, pa moja, djoutou fane yéno kazi. Aïna vile? Ili, ma chunguilé eténa bale. Je vous remercie. Excellence, nous allons vous retenir ici. On va vous habiller. Je vous remercie. djoutou. Je vous remercie. J'ai de la payer, mais je vous remercie sur Internet. J'aimerais, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers collègues représentants des confesseurs religieuses, Distingués invités à vos titres et qualités, C'est avec un profond sentiment de gratitude et de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la société Terre Business SRL, une société de droit congolais créée à Goma en 2009 qui oeuvre dans trois piliers essentiels à la République démocratique du Congo, dont nous sommes fournisseurs agréés du produit pétrolier du gouvernement congolais. Nous travaillons dans l'agriculté, avec la création d'une banque de crédit agricole en gestation qui va ouvrir ses portes au mois de juillet à la République démocratique du Congo, dont nous avons honoré la ville de Goma en implantant la direction générale d'une banque créée par des Congolais elle-même, dont la société Terre Business regorge 70% des actions avec un Allemand qui possède 30% des actions. Ce partenariat privé-public est une réponse concrète et proactive à l'appel du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui exhorte la diaspora congolaise à s'invertir activement dans le développement et la renaissance de notre pays, la République démocratique du Congo. Après nos études aux États-Unis, nous sommes conscients de la situation sécuritaire délicate qui traverse notre région. Et c'est précisément dans ce contexte que nos initiatives prennent tout leur sens. En collaborant étroitement avec les autorités provinciales, urbaines et municipales, nous voulons non seulement contribuer à la reconstruction des infrastructures publiques, mais aussi à la stabilité, à la prospérité de notre province en tant que fils légitime. La société Terre Business a pris initiative de solliciter au mois de février à l'autorité provinciale et urbaine pour la mise en place d'un vaste programme de reconstruction de la province du Nord-Kivu qui passe par la rénovation des infrastructures publiques au Nord-Kivu, à Coloésie et dans la ville provincière de Kinshasa. Nous avons le plaisir d'annoncer que ce projet a récit un accueil favorable et sera mis en œuvre selon le format Building Operator Transport si le principe des piliers nous reconnaît par les lois et les règlements de la République. Le gouvernement provincial, en collaboration avec le maire de la ville de Goma, nous a cédé des contrats pour rénover le marché central de Goma, communément appelé Virunga. Dans les coûts que nous avons l'honneur de financer pour cette infrastructure et des 6,1 millions de dollars que nous avons mobilisés dans des banques étrangères sécurisées par nos propres garanties au nom et pour les comptes de la population du Nord-Kivu. Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs de la province du Nord-Kivu, Membres du Comité provincial de sécurité, Messieurs, Mesdames et Distingués invités, ces projets ne sont pas seulement des infrastructures mais symbolisent notre engagement pour le développement durable et inclusif de notre province. Ils visent à créer 10 400 emplois directs et 4 500 emplois indirects pour les comptes et au profit des filles et fils de ces grandes provinces touristiques. L'amélioration des qualités de vie de nos mamans, de nos vendeurs, de nos vendaises qui se poumonent les jours et les nuits pour nous faire nourrir et à promouvoir la paix et la stabilité de la province du Nord-Kivu en général et de la région du Kivu en particulier. Je tiens à exprimer ma profonde granditude à son excellence, Monsieur le Gouverneur de Provence, et nous qui vous, ici représentés par le vice-gouverneur, avec l'ensemble du membre du Comité urbain de sécurité sous l'encadrement du Commissaire supérieur, des honorables députés, ainsi que l'accompagnement des entreprises publiques de l'État, l'OVD, l'Office de route, la RVA et d'autres entreprises locales. Votre soutien indéfectible et son excellence, Monsieur le Gouverneur, seront gravés dans les annales de cette province. Moi, à mon nom propre et au nom de la société que j'ai l'en ai de diriger, nous vous avons surnommé Buana Maimbeleu. Au moment difficile que traverse notre région, vous avez pensé à redorer l'image des infrastructures de cette province. Dans les statistiques, au mois de mars de cette année, la province du Nord-Kivu et la ville de Goma a été plébiscité la première ville propre si l'ensemble de la République démocratique du Congo dont nous vous félicitons, Monsieur le Maire et son excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous avons ainsi sécurisé un financement énorme pour ce programme dont nous avons l'honneur de présider aujourd'hui à concert avec la mairie et sous le patronage de son excellence, Monsieur le Gouverneur de province. C'est à cet sujet que nous vous invitons également d'autres filles et fils de cette région à nous emboîter les pas. Nous devrions lever les fonds dans les banques étrangères et nous taper aussi des villas et des grandes maisons comme tous les autres les fonds. Mais nous, avec la philosophie protestante qui nous a éduqués, nous sommes bergers pour servir les autres. Et c'est à ce sujet que nous allons mobiliser d'autres projets et les moyens pour la rénovation de la mairie de Goma, l'addiction dans l'ouest de la province et de la ville de Goma ainsi qu'un vaste programme de routes que vous allez voir son excellence présider encore dans les jours à venir. Au nom de Terre Business, au nom de l'amitié du groupe économique des banques norvégiennes, nous vous remercions pour votre déplacement à Sévilliers et nous laissons tout entre les mains des tiens. Nous vous remercions. Applaudissements